Salut à tous, c'est Inker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Spike. Cette fois-ci, on jouera Kali dans le mode Clash. Alors, Kali, pour ceux qui le savent, qui me suivent depuis longtemps, ils le savent très bien, je ne suis pas un très bon joueur d'assassin basé sur les attaques de base. Mercury, c'est un véritable cauchemar pour moi. Pourtant, on était dans une période, fin de saison 2, début de saison 3 sur le PTS, où il était très très fort puisqu'il avait le buff violet qui a disparu. Il n'avait également pas encore été nerf et il avait surtout la possibilité de start avec le sprint, la relique, gratuitement. Et donc, de jouer à la potion avec le sprint alors qu'en saison 2, il ne pouvait pas. Les tabines ninja, c'est un petit problème, c'est que ce ne sont pas les objets, les bots que je conseillerais sur Kali. Moi, je suis plus tabi de guerrier et dans 85% du temps sur les hunters, vous allez faire tabi de guerrier. Pareil, cette saison, ça n'a pas changé. Même si les tabines ninja ne sont pas trop mal, on préfère généralement la puissance aux auto-attaques, aux puissances à la vitesse d'attaque, pardon. Et sur Kali, même si on a besoin d'une bonne vitesse d'attaque, quasiment autour de 2 secondes, Overcap, la vitesse d'attaque à 2.5 n'est pas forcément obligatoire. Donc, on va jouer Kali. Kali, très clairement, c'est pour les gens patients. Ce n'est pas fait pour ceux qui veulent tuer tout de suite dès le début de la partie parce que Kali n'est pas du tout faite pour ça. Elle a besoin de son core item. Le core item de Kali, c'est-à-dire les items quasi obligatoires, qu'on verra dans 99% du temps, ce sont tabi de guerrier, safe de kin, fatalis. Souvent dans cet ordre-là, d'ailleurs, parce que si vous achetez le fatalis avant le safe, ok, vous allez avoir une bonne mobilité, aucun malus sur vos autos, mais par contre, vous n'allez pas beaucoup faire de dégâts parce que le fatalis, ce n'est pas un objet qui n'apporte des dégâts. Il est juste là pour apporter... On a pris la petite boulette pour éviter qu'Ambaterasu se fasse défoncer. Mais on a pris cher. Donc, en face, il y a beaucoup de contrôle. Pourquoi Kali va revenir ? Parce qu'il y a pas mal de nouveaux objets dans la saison 3 qui sont faits pour les assassins ou les guerriers qui se servent de leur attaque de base. On a l'épée de Brise Roche. Alors, les noms en français, je ne les connais pas encore parfaitement. Qui permet de diminuer la protection de l'adversaire pour augmenter la vôtre. Protection physique. Donc, ça, c'est un objet qui est vraiment intéressant. Il donne 52 puissance et 10 de vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, très très bien sur les assassins. On a également Massamune. Massamune ? Manamune ? Enfin, c'est un truc comme ça. Qui permet de faire des dégâts moins vous êtes, plus vous êtes low. Qui vous donne un bonus de 52 puissance quand même. Si vous êtes à 1% de PV. A 1% de PV, on peut l'être avec Kali. C'est pas suicidaire puisque vous êtes invulnérable avec votre ultimate destruction. Donc, voilà. C'est des petits objets qui sont assez forts sur les assassins qui utilisent leur attaque de base. Alors que bon, ça n'a pas vraiment up les assassins physiques qui se jouent sur leurs compétences. Comme un Thor, comme une basse tête, etc. Il n'y a pas vraiment de nouveaux objets qui sont forts. Il faut aligner quelques autos. Sinon, ce n'est pas forcément fou, fou, fou. On fait attention au Earthbreaker. Ah bah, elle s'est fait, 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 la matera à dessous. Donc, Kali, je pense, beaucoup plus fort en ce S3. Et puis, le 16 de Kinn a été up. Je rappelle, l'île de puissance, ça a toujours été le core item de Kali. Ça a toujours été aussi le core item de Bakasura, par exemple. Raté le badissement. On est content. Ah ouais, carrément. Carrément, carrément, carrément. Bah, tu t'es suicidé. Bon, pauvre Hercule, désolé. Bien joué. Beau décal de Doragon qui prend le kill. On va juste aller le stun au cas où. Et après, on part. On part sur l'établi de guerrier. Et ensuite, comme je le disais, le 16 de Kinn. Alors, pourquoi il faut être patient avec Kali ? Bah, parce que Kali est un perso basé sur ses auto-attaques. Donc, généralement, vous n'allez pas faire le café dès le début de la partie. Vous allez faire plus vous allez avoir d'items. C'est un peu comme les hunters. Sauf que c'est un perso corps à corps. C'est un peu le même principe. Et on a également le ultimate destruction. Enfin, Kali, ok, c'est un perso qui attaque de base. Mais elle fait quand même pas mal de dégâts sur son deuxième sort. Un lâche. Qui est quand même... Ça ne doit pas se prononcer comme ça en anglais. Mais, c'est pas grave. Il est toujours prononcé comme ça. Et c'est pas mal fort. C'est pas mal fort en early. Ça découpe bien. Voilà, vous faites comme ça. On se fait plutôt défoncer par Hercule qui est lui, à l'inverse de Kali. Ce n'est pas un assassin. C'est un guerrier. Et c'est un guerrier. Merci sur ses compétents. Donc, dès le début de la partie, Hercule, lui, il a quasiment son plein potentiel. Enfin, j'exagère un peu. Mais c'est vrai qu'un Hercule au niveau 2 peut vraiment vous faire très mal. Alors qu'une Kali au niveau 2, bon, vous allez un peu rigoler. Après, bien évidemment, il y a des limites. Si vous faites une Kali avec élixir de puissance en conquête, forcément, vous allez faire mal puisque vous aurez cet élixir. J'ai Beats un peu trop tard. Je raconte ma vie. Oh non, je suis mort. Oh, l'ulti Vulcain qui a fait le café, là. Et double kill pour Vulcain. Bon, 0-1-3. Ok, on est mort. Mais on a amené des kills à l'équipe. Donc, ça va. Pour l'instant, il y a 3-5 dans la partie. Donc, c'est pas fou. Mais on a un perso diesel. C'est moi. Pour le reste, c'est plutôt Agni aussi. Après, 5, c'est assez bof. En face, ils ont quand même en late Freya et Mercury. Et ils ont quand même Nox. Donc, ça ne va pas forcément être facile. Parce que Kali, bien évidemment, bénéficie également du manque de purification de Beats. Qu'il y avait en saison 2. Où tout le monde pouvait Beats votre Disperse. Donc, votre 3ème sort. Uncense. Uncense, pardon. Votre 3ème sort. Ce qui n'est plus le cas. Mais vous aussi. Avant, vous aviez une purification qui revenait toutes les 90 secondes. Donc, on n'arrivait pas trop à contrôler Kali. Kali, si elle balance, si elle vous saute sur vous et que vous prenez le 1 de Nox et qu'elle est à max range, vous n'allez pas pouvoir répondre. On jump. On met le 3. Et là, vous voyez, on a juste mis le 2. Et on a fait très très mal à Freya. On se colle au mur. Et on a quand même été touché. On a quand même été touché. Amaterasu, c'est l'hécatombe. Rainfire. Oh, le Agni qui a envoyé ses dégâts. On va jump. On stun. Et on prend le kill. Donc là. On n'est pas rassuré. Hop. On fait un petit juke. Sur la gauche. Oula. J'aurais pas dû revenir. J'aurais pas dû revenir. Bon. Ça prend un kill côté vulcain. C'est pas mal. On a fini sa liste de kill. On part sur le fataliste maintenant. Donc on va avoir le core item. Très prochainement. Alors, je rappelle que Kali a été up. Maintenant, si vous prenez une assiste sur la personne sur laquelle vous devez tuer. Vous allez régénérer quand même une partie de vos PV. Bon. C'est une simplification du gameplay de Kali. Bah bon. Le tuer restera quand même plus positif. Parce que vous allez régénérer 10 fois plus. Enfin. Ouais. C'est pas fou d'utiliser ton escape comme ça. Parce que bien évidemment, après, t'en as plus. On a fait mal à Mercury. Mais pas suffisamment. On sent qu'il nous manque le petit fataliste. Qui nous permettra de le suivre assez facilement. Le buff de dégâts. Vulcain ne le veut pas. Je vais le ramasser. Euh. Ouais. Ils sont allés. Là, c'est ce qu'il s'appelle aller deep. C'est ce qu'il s'appelle aller deep. Ils étaient dans la jungle adverse. Alors que nous sommes actuellement en train de perdre la game. Ce qui est plutôt déconseillé. Sauf si vous êtes en team. Le Sonic Boom de Mercury. La Kali qui me défonce. On met l'outil. On lui fait un petit coucou. On se casse. Et plus 900. Et boum. Pas de bol Mercury. C'est vrai qu'on voit quand même que le combo. Kali est un peu basé sur les auto-attaques. Mais son 2 fait quand même très mal. Je ne sais pas trop quoi focus. On va focus le Hercule. Bien joué. Avec Nicky prend le kill. Vous n'êtes pas forcément avare de kill avec Kali. Bon bien évidemment. Si j'étais à 7-2-0. Je ferais. J'arriverais à Kali un petit peu plus. Mais c'est vrai. Kali est peut-être un petit peu moins dépendante des kills qu'un Loki par exemple. Mais bon. On ne va pas se le cacher. Généralement les assassins physiques aiment bien les kills. Mais on peut peut-être un petit peu plus s'en passer que Loki je trouve. Parce que c'est moins basé sur le one-shotage Kali. On va vraiment défoncer les mecs. Les uns après les autres. Mais on doit être capable d'enchaîner. Double kill d'Odin. Ça c'est pas cool. On va essayer d'aller aider là-bas. La Freya qui s'est commit. Qui a utilisé son badissement. Qui n'a plus rien pour nous. Allez ça picote. Ça picote. Ça picote. Kali va être rejoué cette saison. Alors est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Bon Kali n'est pas le gameplay le plus dur à jouer du jeu. Ça c'est certain. Mais en fait ce qu'est difficile avec Kali. C'est de savoir ce que vous êtes capable de faire. Par rapport à l'action donnée. Est-ce que vous allez vraiment être capable de tuer votre marque ? Est-ce que vous n'allez pas y arriver ? En gros ça change tellement le teamfight. Si vous y arrivez. Ou si vous n'y arrivez pas. On ne l'aura pas. Et donc ça forcément ça vient avec l'expérience. Il faut jouer la déesse. Et puis il faut avoir. Du sang d'assassin. Il y en a qui ne sont pas du tout fait pour ça. On la stun. On lui met un petit coup de lâche. Elle veut me défoncer à l'ulti. Elle a réussi. Mais normalement. Elle est morte. Amaterasu qui la tue. On a fini le core item. Donc à partir de là. Ça peut changer. J'ai tendance à jouer maintenant moi le titan bane. Et non pas l'exécuteur sur Kali. Pourquoi ? Parce que je préfère avoir de la péné très très rapidement. Plutôt que de la péné dans le temps. Même si elle auto-attaque beaucoup. Je préfère le fléau. Je pense que les deux. Il y aura deux écoles. On verra. La semaine prochaine. En challenger cup. Qu'est-ce que font les pros ? Je ne sais pas s'il y aura une quali la semaine prochaine. Mais en tout cas. Est-ce qu'on verra beaucoup plus de fléau de titan que d'exécuteur. J'ai tendance à penser que oui. Que ce soit sur les hunters. Que ce soit sur les assassins. Oh merde. Je pensais que j'étais sur le côté. Ah oui. Là tu as fait une petite erreur. Bon petit mercurier. Là on le découpe. On le découpe. On le découpe. On saute dessus. Ouais parce que ça fait des dégâts. Hop. On évite le jump. Ah là on s'est fait juquer. Là on s'est fait juquer. Après on a juqué le Odin. Ça juque. Ça juque. On peut le tuer. En théorie. Boum. Ah il a le rempart d'espérance. Mais on le détruit rapidement. Le rempart d'espérance. Alors je joue flash deuxième actif. C'est ce qu'il y a de plus agressif. Voilà. J'ai beats trop tard une nouvelle fois. C'est n'importe quoi ce que je fais avec ma purification. On met l'ulti parce que là j'ai peur de me faire défoncer tout simplement. On m'a bait un petit peu. Est-ce qu'ils vont le tuer le Hercule ? Moi je vais sur l'autre lane. Parce que je n'ai pas assez de vie pour fight. Je n'ai plus mon ulti. Ah non. Ils n'ont pas réussi à tuer. Donc on a une bonne vitesse d'attaque. 1.71. Autour de 2 c'est bien. Sachant que le cap maximum c'est 2.50. Mais pour l'avoir il faut faire l'exécuteur plutôt que le fléau. Maintenant on va aller chercher l'épée de brise roche. Épée brise roche. Donc qui permet d'augmenter une nouvelle fois notre vitesse de déplacement. Avec le fatalis on va carburer en fait. On se déplace très 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 vite. Et la vitesse d'attaque. La vitesse de déplacement c'est difficilement quantifiable. Au niveau intérêt et au niveau gold. Qu'est-ce que ça représente en fait. Moi j'ai complètement raté. Là on perd le duel. Donc on se casse. Pour le moment en tout cas. Et on va y retourner. Voilà. Petit KS. Magnifique. En même temps on a essayé de tout lui mettre. Mais ça ne passait pas. Donc là on commence à faire mal. Mais on n'a pas énormément de PV. Alors est-ce que l'Asie. Ce genre d'items sont intéressants sur Kali. J'ai tendance à dire. C'est envisageable. Mais ce n'est pas core item. Le vol de vie sur Kali. N'est pas core item. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez en faire. Mais elle a autre chose pour régénérer. Elle a son nimble strike. Qui permet de régénérer sur une personne long. Et elle a son passif. On flash stun. Elle a utilisé son escape. Elle est morte. Voilà. Donc avec Nox là. Il aurait fallu qu'elle attende. Que je vienne sur elle. Il ne fallait surtout pas qu'elle utilise son escape avant. Sinon elle était morte. Parce que Nox n'a pas de survivabilité hors de son escape. Et là. On voit qu'on picote. Autant sur les mages. Que les guerriers. Et c'est pour ça qu'il faut faire le save de Kine. C'est pour ça qu'ils vont faire ce core item là. Avec le fléau de titan. Et là normalement. A partir de là. Ça va beaucoup mieux. Avec Kali. On fait. Là maintenant. On est capable de tuer n'importe qui. En 1 vs 1. Si j'ai mon flash. Bien évidemment. Parce que si je ne l'ai pas. Pas forcément. Parce qu'on l'a vu sur Nox. Si je n'ai pas mon flash. Et que je saute sur elle avec mon 1. Elle va fuir avec son dash. Et je ne pourrais pas la suivre. Même avec ma vitesse de déplacement accrue. Je ne suis pas sûr que ça suffise. On va acheter l'épée Brise Roche. Et on va acheter des wards. Il est temps. Il y a 18-19. Donc la game reste serrée. On est sur du 7-3-9. On est sur 16 des 18 kills de notre équipe. Le houl. Le houl. Le houl qui ne s'en sortira pas. Le petit vulcain qui n'est pas passé. Ils vont essayer de push je pense. Ah. Il a d'autres je crois. Vulcain. Le shit jump. On stun. Et on prend un kill de plus. Mercury. On mille ulti. Et on régène notre vie. Plutôt pas mal. On bait un petit peu le pulse de Freya. Il y a Materatsu qui est de retour. On ne perd pas la tour. C'est parfait. Fit Freya is annoying. T'inquiète. Kali c'est pareil. Quand tu files une Kali. Tu n'es pas trop content. Généralement après. C'est à peu près le même principe. C'est des persos. Ah. Attaque de base. Donc des persos qui sont généralement forts. Plus ils ont d'items. Je vais faire la gold. Je pense que je peux. La faire tout seul. Relativement. Rapidement. Alors il faut activer le 3. Parce que le 3 vous donne de la puissance. C'est pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu le combo que je fais. Je fais généralement le combo 3. Et ensuite je mets mes lâches. Mais je ne le fais pas dans le sens inverse. Pour augmenter la puissance. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Pas non plus un dieu de Kali. Parce que c'est une déesse que j'ai rarement jouée. Mais c'est peut-être l'assassin physique. Basé sur les attaques de base. Que je maîtrise le plus. Parce que Mercury c'est vraiment pas terrible. Nemesis ça passe aussi. On beats. Mais on reste dans le 2. C'est nul à chier ce que je viens de faire. On met les lâches. Est-ce que ça suffit ? Ça tique ça tique ? Non ça suffit pas. Enfin si ça suffit. Il y a Materatsu qui prend le kill. Mais ça aurait été beau. Ça aurait été de prendre le kill avec ça. Coucou Odin. Bom. Bom. Non mais ton shield. Vous avez vu. Il a eu le rempart d'espérance. Puis son shield. On l'a fait disparaître en 2 autos. Et en dernier objet. Je pense qu'on va partir sur un rempart d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'on joue contre une Freya. Contre un Mercury. Tout ça tout ça. Et puis. Alors on pourrait. Si vous voulez faire de l'offensif. Vous pouvez partir sur un Asie. Un Asie. Parce que la négation c'est pas terrible. Mais voilà. Mais vous pouvez partir sur un Asie. Vous pouvez partir sur un Crave-Coeur. Vous pouvez partir sur un Rempart d'espérance. Une Côte-Mille-Gardienne. Enfin un truc comme ça. Mais je trouve que l'un des meilleurs objets défensifs cette saison. C'était la saison dernière. Je vous disais tout le temps. Si vous voulez 2 items défensifs. Vous voulez faire que 2 items défensifs. Vous faites Côte-Mille-Gardienne. Rempart d'espérance. Bah cette saison c'est à peu près pareil. Rempart d'espérance. Il reste fort. Il reste très très fort. Hop. On chope la Freya. Je l'ai stun ? Je l'ai pas stun. Elle va peut-être purifier. On va essayer d'aller la chercher quand même. Coucou. On fait genre on va sur Nox. Mais en fait on veut aller sur Freya. La Foire il va la tuer. Voilà. On a notre Izette. Vous voyez ça. Si je récupère pas le kill. Je suis quand même bien niqué. J'ai 4 HP entre un phoenix et 2 tours. Flash. Hop. Elle va utiliser son dash bien évidemment. On a notre jump. On pourrait y aller. Mais c'est compliqué là. Je pense pas que ça passe cette fois. Ah oui la Nox qui a quand même réussi à nous foirer là. Ah ouais. Hop. Elle nous a raté. Heureusement parce que je pense qu'on meurt. Si on se prend l'ulti Nox à ce moment là de la game. Hop. On a fini le rempart d'espérance. On va prendre une noix. Une centrie. Et on est reparti. Maintenant il ne reste plus qu'à économiser 3000 gold pour avoir l'élixir offensif à 3000. 26-23. Ils ont pris le phoenix de gauche. Donc ça ça va. En théorie ça va. On va centrie. Le fire. Je crois que Nox a vu que j'ai positionné une centrie. Coucou. On saute. Ah ça force l'ulti de Freya. Hop. On découpe, on découpe, on découpe. Hop. On se casse. Bah. Il ne m'aime pas lui. Il ne m'aime pas. Et j'ai le rempart d'espérance qui va me permettre de gagner mon duel. Donc le nimble strike qui permet de régénérer un petit peu de PV. Et on finit par le tuer. Donc le jump à utiliser quand la cible en face est low. Car comme ça vous allez régénérer pas mal de points de vie. Il ne faut pas le faire au début du fight. C'est un sort d'initiation quand vous n'avez pas de flash. Mais sinon vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme un sort d'initiation. Alors si je n'avais pas pris flash. J'aurais peut-être pris un sprint. Il sprint est pas mal sur Kali pour augmenter encore plus sa vitesse de déplacement. Ça vous le voyez je suis à 505. Donc je me déplace très 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 vite. Beaucoup plus vite que la plupart des idiots sur cette game. Ils ont call the fire. D'ailleurs on va aller le chercher. Ça va me permettre d'avoir de la puissance. Le buff de dégâts on ira le chercher après. Donc là on notera que le haul préfère faire son buff de dégâts. Ce qui est... Pas trop grave finalement. Mais qu'il aurait pu l'être. On va faire le bleu. J'aimerais bien avoir le bleu. Pour avoir un petit peu de CDR tout simplement. On n'en a pas du tout dans notre build. On n'a pas de plastron de valeur. On n'a pas de colère de Jotun. L'élixir de puissance à 3000. Et boum. Là par contre voilà 392 d'AD. 1.88 de vitesse d'attaque. On aurait très bien vu faire l'Azzy. En dernier objet on serait monté à pratiquement 2. Ça aurait été bien. Je ne sais pas. Moi j'aime bien le rempart d'espérance. On se trouve assez fort cet item cette saison encore. Car on peut avoir double shield. Si on se débrouille bien. On a un petit flash. Coucou Freya. Voilà. Au revoir TPV. Donc elle a pris très cher. Bon on ne la tuera pas. Tant pis tant pis. Vulcain qui fait le café quand même. On notera Mazamu. Mazamu. Qu'elle fait une bonne game. On pourrait la flash in. Le pour elle c'est qu'elle a son dash. On sait qu'elle n'a plus son dash. La Nox. Donc on la flash in. Car on sait qu'elle a plus son dash. Et on la tue. Bien joué. Essaye de tuer le Hercule. Ah. Bah c'est terminé. C'est terminé. Bah ça s'est plutôt bien passé avec Kali. Je suis plutôt content. Ce n'est pas forcément la déesse sur laquelle je maîtrise le plus. Mais je pense que Kali va revenir en saison 3. Elle est assez puissante. Et comme vous l'avez vu. Ce n'est pas trop technique à jouer. Il faut juste attendre son heure. Car au début de la partie. Vous n'êtes pas extrêmement fort. Mais en fin de partie. Par contre. Vous l'êtes. Vous êtes un dieu qui peut faire. Assez facilement. 2, 3 kills. Bon Pinta c'est un peu compliqué. Parfois on n'a pas forcément le temps. Mais 1, 2, 3 kills. C'est largement faisable. Et c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Portez vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada